C'est l'élimination de l'élimination de l'élimination. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Grand, prêtre du diocèse de Troyes. Je suis heureux de vous retrouver sur les réseaux du diocèse de Troyes et les réseaux numériques de la chaîne de TV KTO. Nous voici donc à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes. Nous nous apprêtons à célébrer l'installation canonique et l'accueil liturgique du 112e évêque de Troyes, Mgr Alexandre Joly, nommé à cette charge par le pape François le 11 décembre dernier. Mgr Joly a un peu plus de 50 ans. Il est né à Saint-Malo, en Ile-et-Vilaine. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Rouen avant de devenir évêque auxiliaire de Rennes il y a trois ans. Après que Mgr Marc Stinger a eu présenté sa renonciation dans les derniers jours de l'année 2020, en raison de graves difficultés de santé, le diocèse de Troyes a poursuivi sa tâche d'évangélisation sous la conduite de l'abbé Jérôme Berthier, qui avait été élu par le collège des consulteurs administrateurs diocésains. La nomination au siège épiscopale de Troyes de Mgr Alexandre Joly, le 11 décembre dernier, nous est parvenue au temps de l'Avent, au moment où la Parole de Dieu nous invitait à accueillir et à proposer la joie de l'Évangile. Aussi, ce fut dans l'action de grâce que nous avons accueilli cette belle et bonne nouvelle. Nous voulons encore aujourd'hui confier à la tendresse de Jésus, le ministère de Mgr Alexandre Joly, la vie et la mission de notre Église diocésaine et de ses communautés. Au temps où le Pape François confie à toutes les communautés catholiques du monde entier la responsabilité de vivre et de se préparer, de nous préparer à célébrer le Synode Communion, Participation et Mission, Mgr Alexandre Joly aura la charge de nous conduire au chemin de cette belle démarche. La célébration qui vous est retransmise se déroule dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes, une assemblée s'est aussi constituée dans la basilique Saint-Urbain à quelques centaines de mètres de la cathédrale et nous les saluons. Et nous saluons également toutes celles et ceux qui nous rejoignent depuis leur domicile ou bien dans des salles paroissiales où ils peuvent accueillir images et sons grâce à toutes celles et ceux qui œuvrent pour cela. Cateo et ses réseaux sociaux, les réseaux sociaux du diocèse de Troyes et l'équipe de la communication diocésaine, le personnel et les techniciens de ACCESS et de HZ événementiel, en particulier les preneurs d'images Hugo et Erwan, Alexis, l'ingénieur du son, Clément pour les caméras et la diffusion et Vianney, notre réalisateur. Merci à eux tous et aussi à tous les invisibles qui ont œuvré dans la discrétion pour que cette célébration soit belle, qu'elle nous permette de chanter notre joie et notre action de grâce. Belle célébration à tous et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... ... ... Bienvenue à tous. On s'est déjà un peu parlé, c'est Jean-Marc Grand. Donc la cathédrale est tranquillement en train de se remplir. La procession va, dans quelques instants, démarrer. Nous sommes au tout début de cette célébration. Je vous souhaite à tous un bon moment de prière et d'action de grâce. ... 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